Il a réussi, là où elle a échoué, permettre à l'extrême droite de gouverner. C'est l'accomplissement de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, leader de la Ligue. Marine Le Pen est à Rome. Aujourd'hui, elle tiendra une conférence de presse commune avec lui. Les précisions de notre envoyé spécial, Adrien Beck. Cette photo avec Matteo Salvini, Marine Le Pen la voulait absolument. Occasion, rêvée de s'afficher avec son ami, devenu ministre de l'Intérieur en Italie. Symbole que nos idées arrivent au pouvoir en Europe, martèle-t-on au Rassemblement national. Avant de citer le bras de fer entre le gouvernement italien et Bruxelles sur l'immigration. Rencontrer Matteo Salvini, c'est aussi montrer qu'on a un allié de poids sur un cadre du RN. Où l'on espère bien que la campagne pour les élections de mai prochain se jouera aussi au niveau européen. Sur un clivage patriote mondialiste. Une forme de Salvini mania s'est emparée du Rassemblement national, analyse un observateur. Mais pas forcément suffisant pour profiter du vent populiste qui souffle en Italie. D'abord parce que Matteo Salvini reste peu connu en France. Et surtout parce que le vote pour les élections européennes devrait largement refléter des enjeux nationaux. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.